... Monsieur le Recteur, Monsieur le Président de l'Association des Fondateurs et Protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, Monsieur le Chancelier de l'Université, Mesdames et Messieurs, C'est un réel plaisir pour moi et un honneur inestimable de me retrouver ici parmi vous et de pouvoir prendre la parole pour traiter une question qui est encore d'actualité, j'ose le dire. C'est avec cœur et considération que je remercie les organisateurs de cet événement, de cette rentrée solennelle de l'université. Il m'a été demandé de présenter le combat contre l'impunité des crimes contre l'humanité avec l'exemple du Caille-Saint-Abré en appui. Je dis toujours qu'il m'est très difficile de raconter 17 années de combat qui est mon combat. Ça a été un long parcours de combattants. Mais je vais essayer de ramasser très rapidement ce qu'on pourrait savoir de cette affaire Hissène-Abré. La notion donc de crime contre l'humanité est une notion de droit pénal international. Cette notion désigne tout crime commis à l'égard d'une population, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain pour des motifs politiques, raciaux, religieux. Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres en son article 6. Ce crime est imprescrutable et la cour d'assises est seule compétente pour le juger. Magistrat du parquet depuis 1945, Pierre Truch a été directeur des études à l'école de la magistrature, procureur de la République à Marseille, procureur général à Lyon, où il a représenté le ministère public lors du procès Klaus Barbie. Pierre Truch, donc, afin d'éviter des interprétations extensives, pour lui, les juristes retiennent la définition de crime contre l'humanité quand il s'agit de génocide, de déportation, de l'esclavage, ainsi que des exécutions, des enlèvements et des tortures lorsqu'ils sont exécutés massivement et systématiquement et commis en temps de guerre sur des combattants. Mais dans tous les cas, ces crimes requièrent une entente préalable et ils sont commis en exécution d'un plan concerté. Cette brève introduction nous permet de vous parler donc de notre combat contre l'impunité, des crimes contre l'humanité avec le cas Hissène Abré qui, pour nous, est un cas emblématique et un cas qui a duré plus de 20 ans. Le procès de Hissène Abré, un procès historique, constitue un véritable tournant pour l'Afrique en matière de justice pénale internationale. Nous avons consacré 17 ans de notre vie pour mener ce combat contre l'impunité, des graves violations des droits de l'homme, des crimes contre l'humanité commis par Hissène Abré et 16 biens. Depuis 2000, quand nous avons enclenché des poursuites judiciaires contre Hissène Abré et ses complices pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, c'est seulement le 23 mai 2015 qu'une vingtaine de complices de Hissène Abré ont été jugés et condamnés pour certains à perpétuité, pour d'autres à 10 et 20 ans de travaux qui sont forcés par une cour criminelle spéciale créée activement, je dis activement parce que je vais vous l'expliquer dans le développement, activement par Andiamena ou Tchad à cet effet. J'ai voulu soutenir mes propos par des diapos que nous avons rassemblés avec la collaboration de Human Rights Watch qui a été l'organisation qui nous a aidés depuis le départ jusqu'à maintenant. Donc ici, vous voyez le Tchad au cœur du continent africain avec une superficie d'un million deux cent quatre vingt quatre mille kilomètres carrés avec une population d'environ onze millions. Ça, c'est le dernier recensement qui a donné cela. Onze millions de populations pour le Tchad. Je vous disais donc que le 30 mai 2016, ce fut le tour de Hissène Abré jugé et condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et viol par la Chambre africaine extraordinaire d'Assise à Dakar au Sénégal. Tout à l'heure, je vous disais que mon combat est un très long combat, un parcours de combattant et d'ailleurs un combat qui a été qualifié par le Nobel sud-africain Desmond Tutu de l'interminable feuilleton politico-judiciaire quand on lui avait soumis à signature une pétition pour soutenir la demande d'extradition de la Belgique adressée au Sénégal. En effet, Hissène Abré a régné d'une main de fer sur le Tchad de 1982 à 1990, soit 8 ans. Ce fut 8 années de terreur. Hissène Abré a été soutenu par la France, vous voyez là, par la France et les États-Unis sous prétexte de pouvoir mettre fin à l'expansionnisme islamique libyen. Donc, là, vous voyez Hissène Abré avec le président Mitterrand, Hissène Abré avec Ronald Reagan, qui ont soutenu fermement les actions de Hissène Abré pour faire face à l'expansionnisme libyen. Mais Hissène Abré a utilisé tout ce soutien, malheureusement, pour massacrer son peuple. Par un décret présidentiel, Hissène Abré a créé la direction de la documentation et de la sécurité appelée communement DDS. Cette police politique de Hissène Abré, la sinistre DDS, est directement subordonnée à la présidence. Hissène Abré en avait lui-même le contrôle et la direction. Cette direction, à l'origine, était créée pour assurer la sécurité de l'État. Mais très vite, elle a été transformée en une machine de répression. aidée par l'armée nationale, la garde présidentielle, les brigades de gendarmerie et le parti unique au pouvoir. À l'époque, c'était l'UNIR, l'Unir, l'Union Nationale pour l'indépendance et la Révolution. La DDS était une véritable machine à avaler l'homme. La DDS avait sept prisons secrètes en son sein, dont une à la présidence de la République. Et la plus redoutable de ces prisons, c'était la piscine. La piscine, cette prison, c'était une véritable piscine de l'ère coloniale et Hissène Abré l'a fait transformer en prison. C'est-à-dire en montant quelques briques sur la piscine et en mettant une dalle. Et cette piscine est divisée en deux, c'est-à-dire cinq cellules de chaque côté. C'était vraiment, on les baptisait comme maisons de mort. Et c'est dans cette piscine que tout ce qui était arrêté par la DDS était sauvagement torturée. Là, vous voyez une des formes de torture qu'on appelle Arbatachar. Arbatachar veut dire 14. Ça veut dire on ramène la personne au chiffre 14. et cette Arbatachar consistait à lier les mains dans le dos et la personne restait là pendant des semaines et quelquefois quand il en sortait, il perdait l'usage de ses membres aussi bien inférieurs que supérieurs. des milliers de personnes ont travaillé donc à la DDS. Il y avait des indicateurs, des agents de renseignement et la DDS existait partout. Dans toutes les représentations diplomatiques tchadiennes à l'étranger, il y avait un bureau de la DDS. Il y avait des bureaux et des antennes de la DDS installées à travers tout le Tchad. C'était un cadre hyperactif pour les renseignements. La DDS avait mis en place selon ses propres mots une toile d'araignée tissée sur toute l'étendue nationale du territoire tchadien et cette toile d'araignée constituait l'œil et l'oreille du président de la République. Les Tchadiens avaient donc peur de leur propre ombre. Dans un couple, le mari avait peur de la femme et vice-versa et les deux craignaient leurs enfants. Ce n'était pas possible d'avoir des conversations sans conséquences. personne n'osait critiquer le régime. Yssène Abré était surnommé le lion de l'UNIR prête à avaler tout opposant. Des milliers de personnes furent détenues dans les géoles de la DDS subissant justement toute forme de torture. ça, c'est l'une des formes de torture qu'on appelle ingurgitation d'eau. Donc, le prisonnier était ingurgité d'eau et on mettait un pneu sur son ventre sur lequel montait un tortionnaire pour simplement le faire avouer ce qu'il ne savait pas. Très souvent, c'était cela. Les prisonniers mouraient en moyenne dix par jour. et les cadavres étaient enfouis dans des sacs et j'étais dans une 404 bâchée. Aujourd'hui, quand vous demandez aux victimes de Hissène-Abré, ils vous donnent le numéro de cette 404 bâchée. C'est vraiment un traumatisme pour les victimes de Hissène-Abré. Et une fois remplis, ces 404 bâchées amenaient ces cadavres à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de Djamena sur un site appelé Amralgoz pour des fosses communes. Et ces prisonniers étaient enterrés par plusieurs autres prisonniers. Les cadavres étaient enterrés par plusieurs autres prisonniers, dont un qui est très célèbre qu'on appelle le Fossoyeur et qui est aujourd'hui le président de l'Association des victimes de répression sous Hissène-Abré. Et les fosses communes, on en trouvait un peu partout au Tchad, que ce soit à Djamena, dans la capitale, au nord du Tchad, au sud du Tchad, il y avait plein de fosses communes. Et il y avait un autre un autre un autre emplacement de fosses communes qui était qui avait connu l'investigation des juges d'instruction, c'est la fosse commune d'Ambing. À Ambing, c'était 150 prisonniers de guerre qui étaient extraits de la maison d'arrêt parce que la maison d'arrêt de Djamena n'était plus une maison d'arrêt de ce nom. On ne trouvait que des prisonniers de guerre ramenés de faille à large de l'extrême nord du Tchad. C'était ces prisonniers qui étaient entassés là par milliers. Donc, un beau jour, les agents de la DDS en avaient extrait 150 pour amener sur le site d'Ambing. Et ces 150 prisonniers de guerre ont été exécutés. Il y a un qui a échappé à la mort et se rescapé de 150 massacres d'Ambing a été auditionné devant les chambres africaines extraordinaires également. Ici, vous avez deux chèques qu'on avait trouvés dans nos investigations et qui se trouvent d'ailleurs, dont les copies se trouvent dans le rapport d'enquête sur le règne de Hissène Abri. Ces deux chèques, on a trouvé que c'était 7 milliards de francs CFA. C'est ce que Hissène Abri a emporté à sa sortie le 1er décembre 1990. Dès 1900, on peut avancer un peu. Oui, ça, ce sont des charniers, des fosses communes qui ont été découverts à Ambralgoz et à Ambing, à une dizaine de kilomètres de Diamena. Ambralgoz, c'est juste à la sortie nord de Diamena et plus loin, Ambing, c'est à une dizaine de kilomètres aussi de Diamena. Donc, ce sont des fosses communes qui ont été découvertes là-bas par la première enquête qui a été diligentée par l'actuel régime à son arrivée au pouvoir. Dès 1982, je peux avancer, ça, c'est la piscine. Donc, vous voyez là que c'est une piscine donc élevée avec deux ou trois rangées de murs avec ces petites fenêtres simplement et au-dessus, il y a la dalle. Et quand on sait qu'en avril et mai, à Diamena, c'est la canicule, c'est 50 degrés à l'ombre, vous imaginez des gens qui sont passés là, dans cette prison. Ça a été vraiment la catastrophe et la plupart des morts sortaient de cette piscine-là. Et je crois que pour la plupart, c'était, il y avait d'abord des prisonniers qui étaient acheminés depuis le sud, mais pour la plupart, c'était les prisonniers Zakawa et je vais vous expliquer. D'abord, dès 1982, la répression a commencé au sud du Tchad. où plusieurs personnes ont été arrêtées, acheminées à Diamena, des villages entiers brûlés, des cadres de différentes professions furent exterminés également et cette période a été appelée au sud septembre noir. En 1984, ce fut le tour des Adjarai. Dans la région du Guéra, les massacres ont connu une recrudescence de 1984 en 1986 sur les Adjarai. La famille ethnique Adjarai se trouve dans la région montagneuse de la préfecture du Guéra, c'est-à-dire au centre-est du Tchad. Ensuite, vient le tour des Zakawa qui étaient des alliés de Hissène Abri jusqu'en 1990. Dès son arrivée en 1982, il avait comme allié l'ethnie Adjarai et l'ethnie Zakawa. Et c'est en 1990, exactement le 1er avril 1990, que les Zakawa deviennent le pire ennemi de Hissène Abri parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État par les Zakawa, une tentative qui a échoué et qui a permis à Hissène Abri d'opérer vraiment une répression mais très très grave sur les Zakawa. Et ces Zakawa, c'est l'ethnie du président actuel. Le président actuel était un des auteurs du coup d'État du 1er avril 1990. Et ces Zakawa, leur massacre était l'œuvre de la garde rapprochée de Hissène Abri, la sécurité présidentielle appelée par lui-même l'armée dans l'armée. C'est lui qui a créé cette armée dans l'armée. Et c'était cette armée qui s'était livrée à la répression donc des Zakawa. Le plus important, c'est la détention, l'arrestation et la détention des femmes. il y avait beaucoup de femmes qui étaient arrêtées et détenues dans différents géoles de la DDS. Et ces femmes étaient, on les accusait d'être des espions des opposants. Ces femmes, non seulement, ont été arrêtées et détenues dans différents géoles de Djaména, mais il y en a une quarantaine qui avaient été déportées en plein nord du Tchad à Kalaït et à Wadidoum. Kalaït et Wadidoum, c'est là où se trouvent deux camps militaires d'une grande envergure. Et ces femmes étaient déportées là-bas pour servir d'objet sexuel aux militaires. Nous avons eu la chance de convaincre quelques-unes de ces femmes. Il y en a aussi beaucoup qui sont décédées, mais pour des survivantes, nous avons eu la chance d'en convaincre quelques-unes qui ont pu déposer devant les chambres africaines extraordinaires. Ça a été un courage exceptionnel parce que chez nous, on parle très peu de sexe. on ne parle pas de viol au Tchad. Le sexe est tabou et il fallait convaincre ces femmes pour qu'elles aillent déposer devant les chambres africaines extraordinaires. J'ai fait ce travail en plein d'une à peu près à plus d'une dizaine d'années. Je crois que quand j'ai commencé à faire le travail sur les collectes d'informations, il m'a fallu dix ans, c'est au bout de la dixième année, qu'une de ces femmes a avoué que le viol qui était systématique dans les géoles de Hissène-Abré, ce viol était vraiment orienté vers toutes les femmes, sans exception, toutes les femmes qui étaient arrêtées. Il y avait des mineurs qui étaient dans ces géoles également et deux de ces mineurs ont fait l'objet de déportations également. Il y a une qui a survécu, qui a déposé devant les chambres africaines extraordinaires. Il fallait vraiment convaincre ces femmes, il fallait leur expliquer la nécessité de parler devant la cour, de déposer devant la cour. Jusqu'à la veille de leur déposition à Dakar, j'étais avec elles jusqu'à minuit. Elles ont pourtant accepté, quand on avait commencé le procès, j'ai été obligée de quitter le procès, j'ai laissé mes amis là-bas, j'ai quitté, je suis allée pour une semaine à Diamena pour convaincre ces femmes et venir avec elles parce qu'elles étaient sur la liste du procureur mais elles ne voulaient pas faire le déplacement de Dakar. Il fallait repartir à Diamena, les convaincre, je les ai convaincus. Nous sommes partis sur le même vol avec elles mais arrivées à Dakar la veille de leur déposition, malheureusement, elles m'ont dit nous, on ne va pas parler. On ne va pas parler parce que c'est un procès qui est fortement médiatisé. Nous avons nos enfants devant les écrans tous les soirs, nous avons nos petits-enfants qui nous regardent, le monde entier regarde le procès, nous ne pouvons pas parler de viol. Il fallait vraiment insister et trouver tous les mots pour les convaincre. Et à minuit, quand je devais les quitter, elles m'ont dit vas-y mais nous on ne va pas parler. Je suis donc partie et le lendemain quand on est arrivé au procès, j'étais vraiment mal en point. J'étais très mal en point et c'est la première fois dans cette procédure et au début de ce procès que je me portais aussi mal. Quand le greffier allait chercher la première dame qui devait témoigner, moi j'ai complètement baissé la tête mais quand elle est arrivée, elle a commencé à parler de tout et de rien. Ensuite, le président de la cour m'a donné la parole parce que la parole revenait aux avocats de la partie civile. Je me suis levée et je lui ai demandé de nous décrire un peu parce qu'elle a réussi quand même à dire qu'elle a été déportée à Kalaït et qu'une partie également a été déportée à Wadidoum. Donc je me suis levée tout tranquillement pour lui demander de nous décrire son quotidien à Kalaït et le quotidien des autres à Wadidoum. et en ce moment-là, je crois que j'ai dû appuyer sur Play. Et tout de suite, elle a décrit vraiment leur quotidien et c'était catastrophique. Je crois que personne n'osait lever la tête dans la salle et même les juges ont voyé comment ils ressentaient cette déclaration de cette femme-là. Elle disait que tous les jours, les soldats étaient envoyés vers les femmes pour en prendre deux, pour en extraire chaque jour deux femmes pour aller chez leur supérieur. Mais en chemin, je crois que le camp et la base des femmes étaient à une certaine distance. Et en chemin, les avocats et les soldats qui étaient envoyés vers elles abusaient d'elles avant qu'elles n'arrivent chez les supérieurs. Et ça a été ça pendant toute une année. Et elle a même dit qu'on leur administrait des médicaments. Elle ne savait pas. C'est par la suite qu'elle savait que c'était des pilules pour qu'elles ne tombent pas enceintes. Arrive une seconde femme. Elle a tout déballé. Une troisième femme, pareil. et la quatrième femme, c'est celle-là qui a dit non seulement j'ai été détenue à la présidence, au sein de la présidence, j'ai été torturée, mais j'ai été violée à quatre reprises par Hissène Abré lui-même. Alors là, c'était le sommum. Donc, c'est pour vous dire que ces femmes ont eu ce courage exceptionnel de témoigner. nous avons eu au cours de ce procès, nous avons eu 95 témoins, des témoins contextuels et des témoins victimes également. Et nous avions eu trois mois donc de procès. Et grâce à la parole de ces femmes, je crois qu'on a réussi à faire du viol un crime autonome. Parce qu'on n'y pensait pas. on mettait ces viols, ces tortures, on les enfermait dans les actes qui constituaient des crimes contre l'humanité. Et pour certains, les considéraient comme des crimes de torture simplement. Mais nous avons réussi à faire de cela un crime autonome et je pense que c'est très important pour les femmes parce que ça devient une arme pour les femmes pour se défendre. Quand on sait que maintenant, quiconque peut faire poursuivre, peut poursuivre son auteur, l'auteur de son viol devant une juridiction. Donc, tout ce qui nous a aidés à vraiment parfaire les plaintes que nous avons déposées et à Dakar et à Djamena, c'était vraiment la collecte des informations. Ici, vous voyez M. Souleymane Guéguen qui est un ancien prisonnier des géoles de Hissène-Abré qui est en train de constituer des fiches de ses amis, de ses co-géoliers et d'autres victimes à travers tout le pays. Donc, nous avons, au départ, nous avons rencontré ce monsieur pour avoir quelques fiches qui n'étaient pas complètes, qu'on allait compléter par la suite parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire cette collecte d'informations, à faire un recensement et dans mon recensement, je suis arrivée à catégoriser les victimes des victimes directes, des victimes indirectes et le cas des femmes déportées et les prisonniers de guerre. C'est ce qui nous a permis de pouvoir confectionner un dossier qui était très solide avec des preuves accablantes. Nous avons eu aussi cette chance d'avoir accès aux archives de la DDS. C'était des milliers d'archives. Nous avons pu entrer dans ces archives et nous en avons extrait d'assez importantes quantités et nous avons fait une analyse assez prononcée de ces archives, de ces documents. Et dans ces documents, on avait même des certificats des décès. On avait trouvé aussi une fiche sur laquelle nous avons trouvé un manuscrit de Hissène Abri. ça aussi, ça a été un très bon élément qui nous a aidé à prouver la responsabilité de Hissène Abri. Sur cette fiche, il s'agissait des prisonniers de guerre. Et Hissène Abri fait une annotation manuscrit. Il dit aucun prisonnier ne doit sortir de la maison d'arrêt si ce n'est que par la mort. alors qu'il y en a des milliers de prisonniers de guerre qui étaient à la maison d'arrêt de Diamena. Ce manuscrit a fait l'objet d'analyses graphologiques. Et cet expert qui a fait cette analyse a été auditionné également devant les chambres africaines extraordinaires. Donc, je vais vous dire très rapidement comment nous avons commencé. d'abord en 2000 nous avons déposé une première plainte à Dakar contre Hissène Abri parce que Hissène Abri non seulement Hissène Abri vivait son exil à Dakar au Sénégal mais le Sénégal est le pays africain le premier pays africain à ratifier la convention contre la torture. Donc, on avait toutes les raisons pour porter plainte devant les juridictions sénégalaises contre Hissène Abri. Malheureusement, on a trop rêvé. Moi, personnellement, je pensais que tout allait comme sur des roulettes quand on avait déposé les premières plaintes. Tu peux faire avancer un peu ? Voilà. Là, c'était l'équipe qui était allée déposer la première plainte à Dakar. Et quand nous avons déposé cette première plainte en 2000, en février 2000, le juge d'instruction sénégalais a inculpé Hissène Abri tout de suite des trois grands crimes. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture et l'a placé sous surveillance, sous résidence sur le... Pardon. Malheureusement, la politique va interférer très vite pour que la haute cour sénégalaise déclare les juridictions sénégalaises incompétentes pour connaître de l'affaire. Là, ça a été le plus grand obstacle et le premier. Entre-temps, quand nous sommes revenus de Dakar à Djamena, nous avons porté plainte contre, devant les juridictions tchadiennes, contre tous les complices de Hissène Abri, en citant nommément ceux qui ont occupé des principaux postes au sein de la DDS. Là aussi, nos plaintes sont démarrées sans suite et les ennuis ont commencé. Parce que sur la liste des responsables de la DDS, celui qui était en tête de liste pendant qu'on portait plainte était nommé directeur des unités de toutes les polices au Tchad. À ça, les ennuis ont commencé et je crois que j'étais la première à faire les frais. Ce monsieur, au cours d'une manifestation pacifique que j'ai organisée avec les femmes de tous bords, j'ai été repérée et une grenade défensive a été jetée sur moi et masquée par cinq grenades lacrymogènes. Et ça, ça m'a envoyée à l'hôpital à Paris pendant 15 mois. Pendant 15 mois, j'ai été couché et j'ai été traité. Dieu merci, je suis debout mais je porte encore beaucoup de tessons de grenades sur moi. En ce moment, j'ai eu quatre opérations qui m'ont permis de marcher mais à chaque fois, ça revient en surface. Très rapidement, je vais vous expliquer aussi comment est-ce que nous avons fait pour arriver en Belgique. Parce que quand la haute cour du Sénégal a déclaré, ça ce sont les archives de la DDS justement et ça c'est un de mes collaborateurs Ryd Brody un avocat américain qui a été à l'origine de la poursuite de Pinochet. C'est ça d'ailleurs qui nous a rapprochés de lui. Nous nous sommes rapprochés de lui inspirés par l'affaire Pinochet justement et très vite il s'est allié à nous, il a voulu nous aider et il est resté avec nous sur le terrain jusqu'aujourd'hui. Donc c'est quand nous avons eu la clé de la DDS pour entrer dans les archives, c'est en ce moment-là que lui, il était là en train de fouiller et d'extraire certains éléments des archives de la DDS. Donc, en 2000, nous sommes allés en Belgique parce qu'on ne voulait pas enterrer l'affaire. Nous sommes allés en Belgique en raison de sa loi sur la compétence universelle, en vertu de sa loi sur la compétence universelle. Nous sommes donc allés en Belgique. Nous avons déposé sept plaintes des victimes et le magistrat instructeur belge avait reçu ces plaintes qui étaient solidement confectionnées parce que je vous disais qu'on avait des preuves vraiment accablantes et ce magistrat a voulu mener des investigations lui-même aussi. Donc, il a exécuté, il a effectué une commission rogatoire internationale au Tchad qui lui a permis de mener d'autres investigations et de confronter même certaines victimes à leur bureau. et ce magistrat a dû travailler pendant cinq ans au bout de la cinquième année. Il conclut en... Il conclut donc en... en l'inculpation de Hissène Abré pour les trois grands crimes. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Et il lance un mandat d'arrêt international contre Abré ce qui a permis à la Belgique de demander son extradition au Sénégal. Dès que la Belgique a envoyé la... Au final, je crois que la Belgique a dû présenter quatre demandes d'extradition qui sont restées sans suite au Sénégal. Mais dès que la première la première demande d'extradition était adressée au Sénégal, tout de suite le président Watt, lui, il a sorti notre dossier de son cadre légal et il en fait une affaire africaine. Donc il dépose notre affaire devant l'Union africaine. Vous conviendrez avec moi que l'Union africaine n'est pas une instance judiciaire mais notre dossier s'est retrouvé là-bas. On avait toutes les peurs du monde et en ce moment-là aussi, je crois que le découragement commençait à s'installer un peu. Mais nous avons tenu bon, nous sommes allés à un sommet de l'Union africaine en 2006 et c'est à ce sommet que notre sort allait être décidé. Donc les chefs d'État africains qui ne voulaient pas du tout entendre parler de la Belgique et à l'époque et à l'époque, le président de l'Union africaine était le président congolais Sassou qui assurait la présidence rotative et qui a déclaré en plein sommet qu'aucun chef d'État ni actuel ni ancien ne sera jugé par des petits blancs. Donc l'Union africaine commet un groupe d'éminents juristes africains pour explorer toutes les options pour juger Hissène-Abré en privilégiant le terrain africain. Donc ces éminents juristes ont dû travailler pendant longtemps et à la conclusion, ils ont dit que seul le Sénégal pourrait juger Hissène-Abré. Donc finalement, l'Union africaine a enterriné leurs décisions, leurs conclusions en mandatant le Sénégal de juger Hissène-Abré au nom de l'Afrique. Là encore, on va être confrontés à beaucoup d'obstacles. Le président Abdoulaye Ouad à l'époque ne voulait pas vraiment faire juger Hissène-Abré. Donc il multipliait des obstacles. C'était beaucoup de tergiversation. Il a même menacé à deux reprises d'expulser Hissène-Abré. Nous avons été obligés de saisir le comité des Nations Unies contre la torture pour que ce comité fasse injonction au Sénégal de ne laisser partir Hissène-Abré que par le biais d'une extradition, mais non l'expulser. donc c'était ça nous rassurait un peu déjà et là c'est quand on a saisi le comité des Nations Unies contre la torture. Et finalement, notre bouée de sauvetage, nous la devons à Makissal. C'est avec son arrivée que les choses ont changé en notre faveur. Mais avant que Makissal ne fût élu en 2010, nous l'avons rencontré en tant qu'opposant. Parce qu'on faisait beaucoup de plaidoyers et on allait en Afrique, on allait en Europe un peu partout et on mettait l'accent sur le Sénégal. Et quand nous avons rencontré Makissal en novembre, pardon, si mes souvenirs sont exacts, c'est en novembre, en fin novembre 2009, il a dit « Je suis navrée, je suis consternée par la manière dont mon pays a dirigé cette affaire Issen-Abré. » Mais je vous assure que si j'arrive au pouvoir, je ferai juger Issen-Abré parce que je m'allie à vous pour la lutte contre l'impunité. Donc, Makissal a été élu en 2010, en mars, donc, et tout de suite, il s'est vraiment allié à nous dans notre aventure de lutte contre l'impunité. Donc, le Sénégal s'est mis tout de suite en négociation avec l'Union africaine. de ces négociations, il est ressorti un accord et c'est cet accord qui a créé les chambres africaines extraordinaires pour connaître de l'affaire Issen-Abré. Et entre-temps, il y a un élément très important, c'est la Belgique. Pendant qu'on attendait, nous, on n'avait pas lâché prise du côté belge parce qu'on se disait qu'il y avait le mandat d'arrêt du juge, il y avait les quatre demandes d'extradition qui sont d'actualité parce que ça n'a jamais connu de réponse. Donc, on faisait beaucoup pression sur la Belgique et la Belgique, entre-temps, attrait le Sénégal devant la Cour internationale de justice. Je crois que ça s'est passé en 2009, en février 2009. Et le 20 juillet 2012, la Cour internationale de justice décide à l'unanimité que le Sénégal doit sans autre forme de délai soumettre le cas de Hissène Abri à ses juridictions compétentes pour l'exercice de l'action pénale s'il ne l'extrade pas. À ça, il y a déjà une décision qui tient le Sénégal au coup. Ici, vous voyez le juge et le procureur belge au Tchad, c'était lors de leur commission rogatoire internationale. Donc, sur le Sénégal pesait cette décision de la Cour internationale de justice. Et en même temps que nous, on faisait des plaidoyers, les avocats de Hissène Abri cherchaient à tout prix à faire annuler la procédure. Donc, les avocats, Hissène Abri et ses avocats ont saisi la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la Cour de justice de la CDAO. À plusieurs reprises et je crois qu'à la troisième fois, la Cour avait rendu une décision qu'on pouvait critiquer à l'analyse, mais nous, on s'est contentés de vraiment la petite phrase à la fin de cette décision qui ouvrait une brèche pour le Sénégal. Donc, la Cour demande au Sénégal de plutôt ériger une cour internationale ad hoc pour connaître de l'affaire Abri à défaut de le faire juger par les juridictions nationales sénégalaises. Donc, il y avait ces deux décisions qui pésaient sur le Sénégal et c'est ces deux décisions qui avaient obligé le Sénégal à entrer en négociation avec l'Union africaine sur laquelle se trouvait notre dossier. Là, ce sont nos démarches, mais je crois qu'il faut avancer un peu pour voir la naissance de... Non, là, tu avances encore, la naissance des chambres africaines extraordinaires. ça, c'est Abdoulaye Ouad pendant qu'on... Oui, Desmond Tutu quand on lui avait soumis notre... On lui avait soumis notre pétition à signature parce qu'on voulait absolument... On se disait le Sénégal ne voulait pas juger Sénabré, il faut à tout prix obtenir son extradition vers la Belgique. Donc, nous avons organisé une pétition et ces pétitions, nous l'avons fait signer par beaucoup d'organisations nationales, internationales et par des personnes de ressources et par des personnalités nationales et internationales dont Desmond Tutu. Ici, c'est la naissance des chambres africaines extraordinaires. Donc, ces chambres africaines extraordinaires ont été inaugurées le 8 février 2013 à Dakar. Et c'est elles qui vont connaître de l'affaire Abri pendant que au Tchad, quand les magistrats instructeurs sénégalais effectuaient leur commission rogatoire au Tchad, ils en ont effectué 5 au Tchad, le procureur avait demandé l'audition de 4 tortionnaires, des redoutables tortionnaires qui étaient sur la liste des sbires du Saint-Abré. Et le procureur a demandé le transfert de ces 4 personnes qui étaient détenues en diamènent le transfert au Sénégal. Et pour mettre fin, pour refuser, c'est même pas mettre fin, mais pour refuser ce transfert de ces 4 personnes demandées, le Tchad a très rapidement organisé une cour criminelle spéciale chargée de juger les sbires de Saint-Abré. Tout est parti très vite en déposant les plaintes contre ses complices de Saint-Abré en 2000. C'était des cartons et des cartons de dossiers que j'avais amenés devant le juge d'instruction du premier cabinet au Tchad. Mais ce dossier s'est réduit en un paquet, un petit paquet comme ça, quand la cour criminelle a été organisée au Tchad. et ce n'était plus des milliers de personnes qu'on devait juger, mais c'était une vingtaine de complices de Saint-Abré dont les 4 qui étaient demandés à Dakar. Donc, il y avait des obstructions partout, il y avait des obstacles partout pour qu'il n'y ait pas ce procès de Saint-Abré. Mais les juges ont tenu bon, même sans l'audition, sans les déclarations de ces 4 tortionnaires, les juges ont tenu bon, les magistrats et les instructeurs sénégalais, des chambres africaines extraordinaires, ont tenu bon jusqu'à l'inculpation de Saint-Abré et sa détention. Donc, ça a permis à la chambre africaine d'Assise de mener le procès pendant 3 mois où Saint-Abré a été jugé coupable, condamné à perpétuité. Donc, ça a été la grande joie des victimes. Mais il y a un point considérable qui reste, c'est l'indemnisation des victimes. Parce que la cour a condamné Hissène Abri a payé, je crois, en euros, je ne me débrouille pas très bien, mais ça doit être 123 millions d'euros aux victimes. Et là aussi, les chefs d'État africains ont très vite pensé, ils ont créé un fonds fiduciaire pour indemniser les victimes. Malheureusement, ce fonds fiduciaire qui a été créé il y a un an, un peu plus d'un an, n'a pas du tout bougé, il n'y a pas d'argent là-dedans, on a juste eu le droit de son statut. C'est pour le rendre opérationnel, c'est pour reconnaître son existence, parce que sans son statut, je ne sais pas comment on allait le considérer, ce fonds fiduciaire. Donc, il y a un statut également qui a été adopté par les chefs d'État et depuis, il n'y a plus rien, rien n'avance. Et du côté du Tchad, où il y a eu le jugement des complices de Hessein-Abré, ces complices ont été condamnés à verser des dommages d'intérêt aux victimes, mais condamnés in solidum avec l'État tchadien à concurrence de 50%. Je crois que c'est une bagatelle de... C'est beaucoup de milliards de francs CFA, je n'ai pas retenu le chiffre, mais là aussi, rien n'a été fait du côté du Tchad. Donc, aujourd'hui, la bataille des victimes, c'est d'entrer dans leurs droits, c'est de se faire indemniser, et ça, je suis d'accord avec les victimes, parce qu'on ne peut pas avoir un procès dans lequel nous avons des parties civiles et que ces parties civiles ne soient pas indemnisées. Ça, je trouvais que c'est un travail inachevé. Si je me place sur le terrain de droit de l'homme, parce que moi, je le fais en tant que défenseur de droit de l'homme surtout, je ne me suis pas... J'avais plusieurs casquettes, j'avais ma casquette de droit de l'homme, j'avais ma casquette d'avocat, donc j'utilisais la casquette selon le besoin, mais quand je me place sur le terrain de droit de l'homme, je me dis que ce n'est pas normal de mener un tel procès, un procès emblématique, un procès historique et de ne pas pouvoir indemniser les victimes parce que les victimes qui sont parties civiles à ce procès n'attendent que l'indemnisation. Et aussi, c'est très important, ça ne fait pas revenir les morts, ça c'est sûr, ça ne corrige pas les stigmates que les gens portent en eux en ce moment du fait des tortures dans les géoles de Hissenabré, mais au moins, ça aide à restaurer l'homme, ça aide à l'homme à recouvrer sa dignité parce qu'à travers cela, on lui reconnaît son statut de victime quand je me place sur le terrain de droit de l'homme. Et aussi, sur le terrain de droit de l'homme, j'ai dit c'est une grande victoire, je peux m'arrêter là. C'est une grande victoire. On a réussi pour la première fois à juger un ex-chef d'État et les plaintes sont parties des victimes elles-mêmes. Ici, ce n'est pas comme à la Cour pénale internationale où les investigations sont faites par un procureur. Ici, nous avons les victimes elles-mêmes qui ont déposé plainte et cela, je crois que c'est une victoire de taille parce que ça ouvre une brèche à tous ceux qui sont victimes des actes infractionnels et qui peuvent aujourd'hui prétendre poursuivre leur bourreau. On dit que c'est possible. On dit que la voie est ouverte. Nous, nous sommes inspirés du cas Pinochet mais je crois qu'aujourd'hui beaucoup d'Africains s'inspirent du cas Abré parce que de temps en temps on m'appelle au Mali, on m'appelle en Côte d'Ivoire, on m'appelle en Guinée pour pouvoir aider les victimes à monter les dossiers. Donc je crois que c'est très important et moi en conclusion je dirais qu'en nous lançant dans ce combat contre l'impunité des crimes contre l'humanité et autres nous avons voulu d'abord apporter un élément non négligeable à la construction d'une paix durable au Tchad et à la réconciliation des filles et fils du Tchad parce que le Tchad est un pays difficile un pays qui a connu plus de 30 années de guerre et aujourd'hui il y a un mal vivre ensemble des filles et fils du Tchad donc pour nous c'est une contribution un élément de contribution pour procéder à cette réconciliation ici nous voyons toutes les images qu'on a eu droit au procès de Hissène Abré là vous voyez les avocats commis d'office parce que Hissène Abré ne voulait pas parler et ne voulait pas autoriser à ses avocats ses propres avocats de comparer devant les chambres africaines extraordinaires donc la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires a été obligée de commettre des avocats d'office et voilà ces avocats qui sont là je dirais aussi et surtout que en me lançant dans ce combat je voulais m'attaquer véritablement à l'impunité parce que l'impunité pour moi est la cause principale des violations massives graves et constantes des droits de l'homme pour paraphraser l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan qui vient de s'éteindre paix à son âme même si c'est au gouvernement qu'il incombe au premier chef de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales chacun a un rôle à jouer dans cette entreprise fin de citation avoir accès à la justice c'est enterrer la vengeance c'est faire valoir sa dignité d'être humain et d'assurer l'harmonie de la vie en société l'éradication de l'impunité ou à défaut son recul ne peut être possible que par l'accès à la justice la lutte contre l'impunité devient une utopie si l'accès à la justice pose problème pour quelque raison que ce soit je vous remercie de votre aimable attention un très grand merci on va laisser notre cardinal reprendre et conclure cette séance vous restez avec nous madame s'il vous plaît madame quand nous vous avons vu descendre quand je vous ai celui et que vous étiez en bas de cette salle j'ai dit que vous étiez merveilleusement belle et que j'étais sûr que ce que nous allions entendre serait aussi beau que ce que nous voyons en vous accueillant évidemment c'est un adjectif très mal choisi parce que ce que nous avons entendu n'était pas beau bien sûr c'était terrible émouvant effroyable mais aussi admirable admirable comme combat donc nous voulons vraiment vous dire vraiment vous dire notre émotion à avoir senti votre combat et de tant d'autres qui devaient être avec vous pour arriver à ces conclusions que vous avez données vous même enfin la justice enfin la victoire de la justice dans notre pays je veux m'attaquer à l'impunité je veux qu'on arrive à un jugement qui nous rendra un petit peu de paix ce sont des choses que nous avons écouté avec émotion bien sûr il y avait des aspects aussi dérisoires que scandaleux comme voir un chèque de 3 milliards à l'ordre de moi-même ça je crois que personne d'entre nous n'avait jamais vu une chose pareille c'est un ridicule achevé mais enfin vous vous êtes battu nous vous remercions de nous avoir donné ce témoignage qui nous touche beaucoup dans cette ville où comme vous l'avez évoqué au début a eu lieu le procès de Klaus Barbie à l'époque où le président Truch qui est d'ailleurs revenu à Lyon maintenant après avoir été premier président de la cour de cassation et qui est une personne vraiment vénérée ou admirée dans notre ville à cause de sa hauteur de vue sur ce qu'est un jugement et bien vous avez mis vos pas dans les siens quoi pour nous expliquer ce que devaient être ces combats pour la justice 17 années de combat mon combat notre combat c'est vous qui l'avez mené à un moment c'est peut-être ma seule manière de vous dire merci quoi quand vous avez parlé d'Issyan Abré en disant qu'il était le lion de l'unir je me suis dit elle et bien c'est la lionne de la justice quoi donc on vous dit merci beaucoup un très très grand merci nous vous avez amené des photos d'Afrique nous vous remettons d'une part le livre de l'histoire de notre université catholique qui a 143 ans et en vous entendant et en nous souvenant bien sûr que ce campus Saint-Paul est la transformation d'une ancienne prison je crois que votre témoignage il donne aussi beaucoup d'espérance même si c'est au coeur de choses extrêmement difficiles et puis cette bonne ville de Lyon qui est la patrie de Saint-Irénée de Lyon notamment la patrie d'adoption de Saint-Irénée de Lyon et bien vous pourrez la voir en photo sous tous ses angles et dans sa lumière un très très grand merci encore je crois que on peut se mettre debout si vous voulez bien parce que c'est un très grand témoignage merci à tous vous trouverez des étudiants qui proposent une suite et si vous voulez rester avec eux vous le pouvez bien sûr merci beaucoup de votre fidélité merci beaucoup merci beaucoup merci à tous